... Suite à l'annonce officielle du Premier ministre Abiy Ahmed d'inaugurer la première phase du processus de production d'électricité du méga-barrage du pays sur le Nil, l'Égypte a soumis une demande urgente à l'Union africaine pour l'appeler à tenir une session de négociation entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Selon les autorités égyptiennes, cette mise en service du processus de production d'électricité du méga-barrage est faite en violation de la déclaration de principe signée entre les trois pays à Khartoum en mars 2015. La Somalie prolonge une fois de plus la date limite pour l'achèvement des élections législatives, signalant de nouveaux retards dans le vote présidentiel. La nouvelle date a ainsi été fixée au 15 mars 2022. Cette décision a par ailleurs été prise lors d'une réunion de crise virtuelle tenue le 24 février et présidée par le Premier ministre Mohamed Oussin Robles dans le cadre du Conseil consultatif national. Le Kenya a connecté environ 8,6 millions de foyers à l'électricité en décembre 2021 contre 7,3 millions en janvier 2020. Ces statistiques ont été révélées jeudi 25 février 2022 par le régulateur de l'énergie nationale. Selon le régulateur de l'énergie, l'accès accru du Kenya à l'électricité va favoriser la réalisation du plan de développement national du pays vision 2030. Il permettra également de transformer le Kenya en un pays nouvellement industrialisé à revenu intermédiaire. Le Rwanda et la Mauritanie signent un accord de transport aérien. Cet accord, selon les autorités des deux pays, permettra à la compagnie aérienne nationale Rwanda Air d'établir des vols vers la Mauritanie. Les autorités indiquent également que cet accord donnera à Rwanda Air les droits de cinquième liberté dans le pays d'Afrique du Nord. Notons que la cinquième liberté est essentiellement le droit de transporter des passagers de son propre pays vers un deuxième pays et de ce pays vers un pays tiers. Selon une déclaration du ministre de l'Agriculture tanzanien, Hussein Bash, le pays est ouvert à coopérer avec des grandes entreprises prêtes à investir dans les domaines de l'agriculture. L'autorité indique également que le gouvernement tanzanien est prêt à offrir un soutien total aux entreprises mondiales qui souhaitent investir dans la production des diverses cultures dans le pays.